Invité par une riche cliente à rester souper après un bris mécanique, Beatrice, une massothérapeute d'origine mexicaine, devient le témoin privilégié et surtout effaré des turpitudes d'une Amérique blanche, privilégiée et insidieusement raciste. La tension monte rapidement dans cette villa construite dans une communauté fermée et on assiste à une brillante allégorie sociopolitique de l'ère Trump. Or, le film est aussi une critique grinçante, cinglante d'une industrie cinématographique qui tend à écarter tant les minorités que les actrices de plus de 40 ans. Or, la vedette Salma Hayek incarne ces deux préjudices. Dans un film traditionnel, Beatrice aurait été un rôle secondaire. Or, elle est ici l'héroïne. En phase avec le scénario économe, mais très efficace de Mike White, le réalisateur Miguel Arteta mise sur la concision, privilégiant de très lent travelling avant, très hanekeux. Et à d'autres moments, une caméra à l'épaule, nerveuse, inquisitrice, rimant avec tension et chaos à mesure qu'il devient clair que la présence de Beatrice perturbe l'ordre établi. C'est là un souper qu'on ne voudra pas rater. Oh oui, on y va!